En Côte d'Ivoire, chaque année, on estime à 300 000 le nombre de femmes qui ont recours à l'avortement. Et pourtant, la pratique est interdite dans le pays, sauf en cas d'inceste, de viol ou de danger pour la vie de la mère. Celles qui y ont recours sont donc contraintes de le faire dans la clandestinité, au risque de leur vie. 20% des femmes enceintes qui meurent en Côte d'Ivoire décèdent à la suite de ces pratiques mal exécutées et souvent barbares. Et celles qui survivent portent parfois à vie des séquelles. Celle que nous appellerons Sandrine fait partie de ces survivantes. Elle a accepté de nous raconter son histoire. Une histoire qui commence alors qu'elle n'a que 14 ans. J'avais 14 ans, j'étais en quatrième, à l'intérieur du pays. Et j'étais chez un tuteur avec une autre personne. Nous n'avons pas de la même famille, ni l'autre, ni le tuteur. Et le tuteur était jeune, sa fiancée était à Abidjan. Donc lui, il nous donnait tout. On dormait chez lui, on mangeait chez lui, on préparait aussi tout et tout. Et puis, à un moment, il a demandé à ce que je sois sa copine. Alors que l'autre était déjà sa copine. Quand ce que c'est sa fiancée, il n'était pas encore marié. C'était un, il était dans la ville, il travaillait. Et puis, l'autre était sa copine déjà. Après, il a demandé que moi aussi je sois sa copine, qu'il va me donner beaucoup de choses. Moi, j'étais en quatrième, je vais faire comment ? Les parents n'ont pas les moyens, les parents n'ont pas d'argent. Lui-même, c'est sûr, un coup de chance que je l'ai eue comme tuteur, puisqu'il n'y a pas d'internat. Donc, après, il m'a demandé à ce que je sorte avec lui. Donc, je suis sortie avec lui. Moi, je ne savais pas que, bon, on ne se protégeait pas. Et puis, bon, il y a eu la grossesse. Parce que, quand je suis tombée enceinte, j'ai vu ma voisine. J'ai dit ça à ma voisine de classe. Elle aussi, elle était enceinte. Mais elle avait déjà fait plusieurs fois avontement. Moi, c'était la première fois. Je ne pouvais pas dire à mes parents aussi, parce que dans ma famille, là, les gens ne sont pas arrivés loin de l'école. C'est moi, ils sont arrivés en quatrième. C'est sûrement tout le monde compte. Donc, je n'ai pas dit à mon maman, je n'ai pas dit à mon papa. C'est avec ma voisine que j'ai parlé de ça. Non, il y a une grande soeur dans le quartier. C'est elle qui sait, elle écrase des choses. Il y a feu, en tout cas, je ne sais pas. Dans le quartier à l'intérieur du pays. Dans le quartier à l'intérieur du pays, là. C'est une grande soeur, tout le monde, vraiment. C'est notre grande soeur, notre bonne grande soeur. Elle nous envoie, elle nous donne des petits jetons quelques fois. On va faire ses courses quelques fois, tout et tout. C'est une grande soeur qui est gentille. Donc, quand on a parlé de ça à la grande soeur, la grande soeur a écrasé ce qu'elle écrase. Elle a acheté des feuilles. Je ne sais pas ce qu'elle a mis. Moi, je me suis purgée. Mais très vite, la santé de Sandrine va se dégrader. Moi, quand je me suis purgée, là. Premier jour, bon, elle a dit que c'est sur trois jours. Premier jour, je n'ai rien eu. Maintenant, le deuxième jour, quand je me suis purgée, là, ça n'allait pas. Mon ventre m'a fait mal, je commençais à saigner. Moi, j'ai saigné pendant longtemps. La voisine aussi, comme elle aussi, elle voulait enlever sa grossesse. Puis, elle a pris la même chose, là. Elle allait bien. Et puis, après, moi, quand on allait à l'hôpital, on m'a demandé ce que j'avais. Moi, j'ai dit la vérité. Parce que nous, on a une camarade, là. Elle aussi. Dans la classe, en tout cas, beaucoup de filles tombent enceintes. Il y a une, là. Elle, elle est morte. Quand on lui a demandé, elle n'a pas dit la vérité. Elle est morte. Et puis, la grande seule, on a failli la mettre en prison. Et puis, on ne sait pas comment ça s'est passé. Elle n'est plus partie en prison. Maintenant, comme j'ai vu que dans la classe, il y a une qui est morte, là. Et puis, moi, ma voisine, elle, bon, en tout cas, elle est supporte. Donc, moi, on a pu me sauver à l'hôpital, là-bas. Un témoignage qui nous révèle ce que nous savons déjà. La plupart de celles qui ont recours aux avortements clandestins ne sont que de jeunes élèves. À sa sortie d'hôpital, la jeune fille est toujours enceinte. Une grossesse désormais impossible à cacher et dont l'auteur ne voudra pas. Quand le tuteur a su, il dit que pourquoi je suis allée prendre les médicaments, là, pour me puriger ? Comme c'était là encore, il fallait le faire passer. On dirait que ça faisait bientôt quatre mois, comme ça. Et puis, maintenant, il a vu son camarade. Il a vu son camarade qui a dit qu'il y a quelqu'un, il y a une clinique, là, on fait ça, là-bas. Donc, le tuteur m'a donné 20 000 fois. Quand le tuteur m'a donné 20 000 fois, on est parti à la clinique, là-bas, en tout cas, ça fait mal. Je ne sais pas comment on appelle ça, mais on a gratté quelque chose, là-bas, dans mon ventre, là-bas. En tout cas, ça fait mal. L'acte performé sur Sandrine est un curtage, une pratique qui consiste à introduire une sorte de petite cuillère métallique à bout tranchant dans l'utérus pour en gratter les parois et récupérer le contenu, dans le cas des avortements, le fœtus. Impossible de savoir si l'intervention a été réalisée dans les meilleures conditions. Mais la honte, la peur d'être stigmatisée vont empêcher la jeune fille de suivre le traitement qui lui avait été prescrit. Quand il l'a enlevé, puis il a donné des médicaments à aller acheter. Et vous avez acheté les médicaments, vous n'avez plus les médicaments ? Bon, moi, quand je suis partie, parce que le tuteur de lui ne peut pas aller à la pharmacie pour acheter des médicaments comme ça. Non, moi, quand je suis partie à la pharmacie, et puis c'est une maman qui a pris l'ordonnance, et puis elle a crié, même. Ces médicaments, là-même, c'est pourquoi ? Non, moi, quand j'ai... Et puis, comme on me connaissait, à la maman, je suis partie à la maison. Non, moi, je n'ai plus pris les médicaments, là. Je buvais paracétamol. Je n'ai plus pris les médicaments, parce que si je vais à la pharmacie, on va savoir. Le tuteur aussi, il ne voulait pas aller là-bas. On n'a pas envoyé quelqu'un. Donc, je n'ai pas pris les médicaments. Moi, c'est paracétamol. Je prenais, tout et tout. Et puis, maintenant, à un moment, mon ventre a commencé à me faire mal encore. Ça, c'est ballonné, même. Et puis, là, on est partis maintenant au CHS. Là, on est partis au CHS. Et là-bas, j'ai dit la vérité, parce que l'autre, elle était morte dans ma classe, là. Donc, moi, j'ai dit la vérité. Et puis, quand on a vu à... Non, bon. Je ne sais pas si c'est gynécologue ou bien, je ne sais pas. En tout cas, le patron, là, le patron de... où il y a maternité, il y a maternité ici. Et puis, de l'autre côté, là-bas, on soigne les femmes qui sont en scène, tout ça. De l'autre côté, là-bas. Le patron, là, quand on a fait l'analyse, tout ça, là, il dit, ah, c'est pas bon. On doit m'opérer. C'est après, maintenant, que j'ai su qu'on enlève mon utérus. Parce qu'on dit, tout était gâté, là-bas. Tout était pourri. Tout était gâté, 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 là-bas. Sandrine ne pourra plus jamais avoir d'enfant. Aujourd'hui adulte, elle paie encore le prix de cette erreur de jeunesse. Mais là, là-bas, j'ai un problème. Je me suis mariée, je n'ai pas dit à mon mari. Depuis, je ne fais pas enfant. Depuis, je ne fais pas enfant. On a envoyé tous les médicaments du monde. Et pourtant, vous savez que... Moi, je savais, mais je ne pouvais pas lui dire. C'est quand un jour forcée, on est parti, là. Et puis, maintenant, le médecin m'a dit de lui dire la vérité. Quand je lui ai dit la vérité, là. Bon, il s'est fâché. Il dit pourquoi je ne lui ai pas dit avant. Bon, il est en train de faire ses enfants avec d'autres femmes. Moi, je ne peux pas faire enfant. Mais je ne me sens pas bien. Parce que... Est-ce que vous regrettez ? Oui, je regrette. Je regrette. Mais sauf que je n'avais pas l'information. Je ne savais pas qu'on pouvait prendre des méthodes, des pilules ou bien des choses. Ce qu'on met sur la main, je ne savais pas. Si je savais ça, au moins, je n'allais pas tomber en scène. Mais je ne savais pas. Les avortements clandestins sont devenus en Côte d'Ivoire un véritable problème de santé publique. Un phénomène que tentent de comprendre plusieurs études engagées sur le sujet. L'une d'entre elles a été conduite par le docteur Bailly, sociologue à l'Université à la Sainte-Ouattara de Boaké, pour l'organisation Médecins du Monde. Il y a une forte demande de services d'avortement clandestins. Et le profil de ces femmes, l'étude nous a permis de mettre en évidence le profil de ces femmes, qui sont en fait des femmes dans une situation d'une certaine vulnérabilité, on va dire. Il s'agit notamment des élèves qui sont économiquement dépendants de leurs parents et ou de leurs partenaires sexuels. Il s'agit également des femmes célibataires qui ne sont pas socialement autorisées à porter une grossesse. Et il s'agit aussi des plus jeunes qui ne sont peut-être pas physiquement ou médicalement, comme les médecins vous le diront, aptes à porter une grossesse. Donc ce profil des femmes dans une certaine situation de vulnérabilité qui est en demande de services d'avortement. 65,96% des femmes ayant pratiqué un avortement ces trois dernières années sont des élèves. 82% sont des célibataires, 63,83% ont effectué un avortement avant 20 ans et 38,64% des partenaires de ces femmes sont des élèves. Et pour ces femmes en demande, c'est développé une véritable offre de services. Nous avons voulu en savoir plus sur ces méthodes. Compte tenu de l'illégalité de la pratique, nous pensions qu'il nous serait difficile de trouver nos premières pistes. Et pourtant, sur Internet, c'est une véritable mine d'or qui s'offre à nous. Nous t'ont montré rapidement sur des pages Facebook, des pages qui font la promotion de services d'avortement et qui inventent l'efficacité. Fort de cette première découverte, nous continuons sur notre lancée et obtenons l'adresse d'une clinique où l'on pratiquerait l'avortement. C'est en caméra cachée que l'une de nos journalistes s'y rend, prétextant vouloir mettre un terme à la grossesse de sa femme de ménage. Sous-titrage ST' 501 La médecine chinoise et l'indigénat sont d'autres méthodes utilisées par les femmes en Côte d'Ivoire. Nous avons réussi à nous procurer certains de ces produits. La loi prévoit une peine pouvant aller de 6 mois à 3 ans de prison et une amende de 100 000 à 1 million de francs CFA pour toute personne qui a recours à un avortement ou qui offre ce service en dehors du cadre légal. Une loi contraignante et peu efficace qui est pourtant en irrégularité face à un protocole international que la Côte d'Ivoire a ratifié en 2003 et publié à son journal officiel le protocole de Maputo. Un texte qui consacre l'accès à la santé sexuelle et reproductif pour les femmes. Direction l'Assemblée nationale. C'est ici que nous espérons obtenir des réponses sur la lenteur du calendrier législatif sur la question. Plusieurs députés que nous interrogeons ignorent même l'existence de ce protocole mais en deux questions de l'avouer face à la caméra. Mais nous obtenons quand même quelques réponses. Ce qui est important je pense qu'au niveau des jeunes filles dans les écoles il faut prendre vraiment des décisions des décisions très connues parce que ce flot devient de plus en plus récurrent et cela empêche les jeunes filles de continuer leurs études en plus grande partie et cela vraiment nous touche parce que si les filles ne continuent pas les études quelle serait leur place dans l'avenir puisque c'est la jeunesse qui va décider demain c'est la jeunesse qui va prendre le contrôle des choses demain mais si les jeunes filles déjà sont écartées du fait des grossesses indésirées je pense qu'il y a déjà problème à ce niveau-là et je pense que le ministère de l'éducation nationale de la femme de la famille de l'enfance sont en train de travailler dans ce sens ils n'ont plus des décisions je pense que ce sera fait pour que les filles soient libérées parce que ce sont des filles qui ne savent pas elles sont très jeunes vous voyez elles sont très jeunes elles ne savent pas comment se comporter face à cette situation Dernière question vous quelle est votre approche de cette question aujourd'hui comment ça vous prenez véritablement dans un problème de santé publique quand on voit que les avortements clandestins sont en train de développer une économie parallèle et que autant de femmes perdent la vie ou sinon gardent des séquelles à vie bien sûr que c'est un problème je pense que nous devons prendre toutes les dispositions pour la protection de la femme et ça ça ne doit s'offrir d'aucun débat donc bien entendu s'il y a un vide juridique il faut que ce vide soit comblé rapidement vous en donnez la promesse ? parce que vous me dites moi en tout cas je vais me pencher sur la question c'est pas pensable qu'aujourd'hui en 2022 on puisse laisser les femmes dans une telle précarité c'est pas pensable mais en attendant que les lois bougent peut-être un jour les équipes médicales en particulier les gynécologues et les sages-femmes sont ceux qui doivent faire face aux conséquences parfois mortelles des avortements non sécurisés des formations comme celles-ci sont régulièrement organisées pour permettre un accompagnement optimal et sans jugement des femmes qui arrivent parfois en situation de détresse au programme une expérimentation sociale sur l'avortement traversez la ligne traversez la ligne si vous avez été élevé dans la conviction qu'on ne peut pas parler ouvertement de l'avortement toutes les personnes présentes traversent la ligne ce qui confirme que l'avortement et les questions sexuelles restent tabous dans les discussions de famille qui peut donner un exemple chez lui juste un exemple chez lui pourquoi quand on dit si vous avez été élevé dans la conviction qu'on ne peut pas parler ouvertement de l'avortement qui peut dire un peu chez lui comment ça se passe bon chez nous en famille bon on n'en parlait pas ok mais on a entendu à un moment donné parler d'avortement lorsque ma soeur est née a utilisé des méthodes des écosses et plein de choses pour provoquer un avortement qui s'est mal terminé par la suite parce qu'en son temps on était à Bongwano le plateau technique n'était pas de quoi pour la prise en charge ça a zoppé on l'a envoyé jusqu'à ce que finalement elle n'ait plus la chance de concevoir malheureusement et pourtant à la seconde question toutes les personnes qui participent à l'expérimentation ont bel et bien été confrontées à la pratique traverser la ligne si quelqu'un dont vous êtes proche avait déjà eu recours à l'avortement moi c'est le cas de ma tante dans la jeunesse c'est ce qu'elle nous a dit en tout cas elle a pratiqué beaucoup d'avortement et quand elle s'est mariée c'est sûr à ces avortements il y a eu des complications et quand elle s'est mariée enfin où elle voulait les enfants elle n'arrivait plus à en avoir donc elle nous a clairement dit vous êtes en quoi à l'école mais s'il y a une qui est enceinte moi je vous prends en charge que personne ne tente un avortement pas peur de la réaction des parents ou quelque chose comme ça moi je pense que chaque femme est libre de décider de ce qu'elle fait de son corps c'est son corps celle qui décide de garder la grossesse celle qui porte la grossesse si elle refuse de garder la grossesse on ne peut pas l'obliger à garder la grossesse donc elle est libre de l'enlever de faire passer de subir un avortement avec son consentement nous regardons l'enfant aussi qui a le droit aussi de vivre donc nous ne pouvons pas écouter la vie de l'enfant au profit de la maman parce que l'enfant n'a pas de mon avenir donc ce qu'on peut lui conseiller en tout cas si elle ne veut pas la grossesse on va lui conseiller de vraiment prendre son mal en passion d'accoucher et il y a des services pour pouvoir accepter l'enfant récupérer l'enfant l'expérimentation va se poursuivre par un jeu de rôle pour mieux comprendre les positions des uns et des autres afin de permettre aux équipes médicales de faire preuve d'empathie dans leur prise en charge un exercice qui a le mérite de bien faire comprendre la mission de la société savante donner des conseils prenez le temps de parler avec la patiente moi je pense que c'est le meilleur traitement ça informer compatir lui expliquer tout la prendre comme votre fille ma fille quelquefois vous avez le même âge la même c'est pas grave c'est ta fille et tu lui parles quand tu lui ouvres ton coeur elle vient vers toi la Sougouci espère faire évoluer les mentalités sur un terrain déjà plein d'embûches on ne prêche pas dans le désert on continue de demander des choses et petit à petit ça vient la lutte pour l'avortement sécurisé c'est pas que j'ai gagné tu peux gagner demain ça peut changer mais il faut qu'on avance il faut que les idées évoluent pour que nous notre objectif c'est sauver des vies humaines c'est vrai que l'autre c'est une vie humaine la problématique reste posée quand quelqu'un est déterminé c'est ce qu'on a constaté quand une femme est déterminée à aller à l'avortement quel que soit ce que vous allez lui dire elle va aller à l'avortement j'ai fait une publication je l'ai dit déjà quand on va dans les journées scientifiques où quelqu'un a fait un avortement et là j'ai été choqué parce que quand la fille est venue aux urgences c'est moi même tu l'as reçu aux urgences du CHU de 13h je dis pas on dit je dis je dis j'ai les photos l'intestin de la jeune fille a été attaché à son pied avec un fil c'est sorti l'intestin c'est à dire il allait faire je sais pas ce qu'il a fait l'intestin est sorti il savait pas que c'était l'intestin il a continué et à un moment il a vu que c'était quelque chose d'anormal il a attaché ça au pied de la dame avec un fil et nous l'a envoyé au CHU mais heureusement cette fille on a pu la sauver on a réséqué l'intestin avec les chirurgiens digestifs il y avait une perforation nous on a réparé du côté de l'utérus elle a été sauvée mais c'est pas tout le temps qu'on sauve selon l'enquête PMA 2020 sur l'avortement 43% des femmes de 15 à 49 ans ont déclaré avoir eu recours à une interruption volontaire de grossesse mais face au tabou aux pesanteurs culturels et parfois à la religion la route pour l'avortement sécurisé en Côte d'Ivoire est encore longue en Afrique seulement 6 pays ont réformé leur loi pour autoriser l'interruption volontaire de grossesse de hommes sur l'avortement on active sur ont